Une légende raconte que les Guélands portent l'âme des disparus en mer. On dit que celui qui le chasse de son bateau sera maudit à jamais. Longtemps, le destin du marin et celui du Guéland ont été intimement liés. Mais l'image de l'oiseau accompagnant les bateaux appartient désormais au passé. Avec l'interdiction des rejets en mer, l'oiseau et le pêcheur tracent aujourd'hui des sillons contraires. Près de Grandville, en Normandie, le Guéland est devenu la bête noire des cultivateurs de moules. Mithiliculteurs et Guélands sont en compétition sur le même territoire. Ça se mérite la moule de bouchot. Il faut tout faire pour la protéger. Car la pauvre, elle est attaquée par les hauts, par les oiseaux, par les bas, par les crustacés. Ah là là, le métier est dur. Le problème que nous avons ici sur certains secteurs, c'est le Guéland grandvillé, si on peut l'appeler comme ça, qui niche au niveau du roc, qui lui, hors période de marée, va se nourrir dans les décharges et dans la ville. Et en période de marée, du haut de son perchoir, il voit les moules, il déploie ses ailes et il arrive tout de suite sur nos concessions. Donc on voit que la prédation est très rapide et une catastrophe pour nous.